Musique Salut à tous les amis, ici Fanta Alpiniste, plus connue sous le nom de Fanta et bienvenue dans l'Himalaya Tout simplement pour s'amuser encore dans la liberté la plus totale, Far Cry 4 Oh, que l'amont d'Hanibel Ce que je vous propose maintenant les amis, c'est tout de suite de vous parler d'un élément scénaristique qui m'avait échappé quand j'ai ramassé un petit peu de texte L'élément scénaristique qui m'a échappé c'est celui-ci, on va aller tout de suite regarder un petit peu dans le journal de Mohan Mohan Gale, donc a priori mon papa, se sont mariés et en fait il est écrit que ça porte malheur d'épouser une Tarun Matara Et la bonne femme la dernière fois avait dit que la petite fille était une Tarun Matara, donc une déesse vivante Donc a priori ma mère était considérée comme une déesse vivante Voilà, élément important à savoir, peut-être la raison pour laquelle je suis traité avec tendance de respect par les locaux Enfin presque Hop, on va voir un petit peu ce qu'il se passe ici Oh merde ! Donnez-lui de la morphine et coupez cette putain de radio ! Oh mon putain Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé Pagan squatt la radio et on doit supporter ces conneries ! Mais ça suffit ! Je l'ai envoyé grimper sur la tour radio pour s'emparer des émetteurs et pour pirater les messages Sauf que... Je sais grimper Je sais grimper, je le dis un peu plus fort T'as dû croire mon frère Je suis pas sûr que tu as entendu Personne ne montre la garde mais ce sera difficile Promets-moi de ne pas tomber C'est promis D'accord Hop ! Et ça me fait penser que j'ai lu vos commentaires et que par délicatesse, même si je déteste ça Euh... Je vais... Dans l'interface... Générale Générale, général, général Sous-titres Sous-titres, sous-titres French Ok ! Voilà les amis ! Ça c'est pas du playthrough de mec sympa qui pense à vous ? Voilà, donc a priori certains d'entre vous ne doivent pas avoir de casque Et ils ne doivent pas... Euh... Arrivé... A bien entendre les dialogues Alors on fait ça ? Namasté YOLO ! Alors je me détache pas tout de suite hein, je suis pas malade YOLO ! Bah il m'est tout fait ! Salut toi ! Hop ! Content de te voir ! Je renouvelle mes stocks ! J'aurais peut-être plus les mêmes produits demain ! Oh putain ! C'est un marchand ! Un marchand ambulant ! Putain c'est une putain d'amélioration ça par rapport à Farcane 3 ! Euh... Plein de munitions, remise de 20% ! Putain ça coûte cher quand même ! On va vendre, on va vendre les trucs inutiles ! Au passage il me reste quelques pots de loups ! Putain j'en ai 10 pots de loups ! Je peux rien faire de mieux ! Qu'est-ce que je peux faire d'ailleurs en confection ? J'ai pas regardé ! Merci beaucoup ! Confection, il y a un truc que je peux faire ! Et je peux faire un holster d'armes ! Très bien avec mes pots de loups ! Alors peut-être que je l'avais déjà fait dans le précédent épisode ! J'espère qu'on se reverra ! Mais la recharge rapide, la sauvegarde rapide ne l'a pas tenu compte ! Et on y va ! Donc à l'heure où je vous fais cet épisode, on est vendredi ! Donc pour lundi, j'aurais voulu retarder... Ah ! Oh les vilains ! Retarder un maximum l'épisode dans l'espérance d'un petit patch ! Pour régler des problèmes mineurs d'optimisation ! C'est très joli hein ! Mais je suis sûr que je peux faire encore mieux ! Alors, il y a un truc qui est pas mal que j'ai remarqué ! C'est tout simplement que quand vous avez le nombre suffisant de fleurs, ça fait automatiquement les potions ! Voilà un truc... Ils ont simplifié un petit peu la chose et... Oh putain, c'est un grappage ! Oh putain, c'est un grappage ! Ok... Je monte... Oh petit à coup, je saute ! Niveau flingue là, c'est pas la joie moi ! Ok, d'accord... Hop... Je regarde juste... Non, non, j'ai juste l'arc, ça va pas être facile facile ! Euh... Ok, ça va se jouer ici... D'accord... Là où il y a les cordages... Monter, descendre, sauter... Oh putain ! Ouh, c'était haut ça ! Normal hein, on se file un petit peu... Je me drogue ! Obligé ! Pour la survie ! Oh, un flingue ! C'est vrai que j'ai un holster maintenant, je peux faire les deux ! Pagadmine recommande d'enregistrer cela auprès du registre royal d'El Nahar ! Cela permettra de vous assurer que vous l'avez dit, J'enviens conforme aux règles de l'arrière ! Que la lumière de Pagad est donc... Ah d'accord ! Putain, c'est violent ça ! Oh mais Tarzun ! En plus c'est la nuit... Alors détruisez la ruche... Pour tuer les ennemis à proximité... Est-ce que la ruche c'est ça ? Ouais, tout à fait ! Saviez-vous en moins d'un an après le sacre de Pagadmine ! Les crimes violents au Kirat ont baissé de 93% ! Protégez le Kirat pour tous ses citoyens ! Les Pagadmine ! Rejoignez les soldats de l'armée royale ! Bon je vais pas foncer directement dans les... Appuyez sur ruche, ok ! Barral, cochon, léopard des neiges, alors les ruches, les ruches, les ruches... Ok d'accord, c'est bon ! Les attaques quand elles sont menacées ! Donc ça maintenant c'est réglé... Et je propose... L'utilisation d'un bon petit flingue... Dès que je peux le switch contre autre chose... Mon dieu je suis un rebelle ! Ou une mitrailleuse ! Une galache ! Alors, atteignez le sommet pour pirater le signal, libérer les clochers pour faire disparaître... Bon, on y va ! Après ça va pas être trop furtif du coup... Putain c'est chaud ! L'arme Special Stormer est disponible dans les comptoirs... Bon bah on y va, en mode bruinos ! La surchasse de ces pauvres bêtes ne fait qu'affourrir la richesse et la diversité de notre patrie ! Dénoncez les braconniers en autorité pour qu'ils soient rapidement punis ! Pagami nous vous remercie de votre vigilance... Ça me rappelle quelque chose ! Et même de la lecture ! Euh... ok ! La propagande, ok on y va au milieu... Hop, on pète tout ça ! C'est un mode rebelle ! Putain, là c'est le coup de pied de Jean-Claude Vanda ! On peut s'éclater ! En plus il y aura de la wingsuite ! Regardez-moi ça quoi ! C'est un mode rebelle 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 ! Toi je te marque pour toujours et toujours ! Et ton équipe est venu ! Afin de promouvoir une société sûre et harmonieuse ! Les rassemblements ne le respectant pas feront l'objet de mesures disciplinaires ! Tout va bien ! On se voit ! On se voit ! On se voit ! On se voit ! Putain ça c'est du piratage ! D'accord, donc tous les trucs intéressants. C'est des rebelles ici. Putain, il y a plein de trucs à faire. Compétences, j'en ai deux ! Très bien, ça va ! La mort vient d'en haut. C'était un des premiers que je voulais faire. Exécution au lancé de couteau. Putain, ça c'est bon, ça, encore mieux. Sinon, il y a la double réparation, exécution de pillage. Ah, on le pille automatiquement. On va... Attends, j'annule. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, éventuellement, ici ? 2-2. Exécution au pistolet. Ok, ça c'est pas mal pour enchaîner les kills. Je sais pas si vous vous rappelez sur Far Cry. Blue Dragon surtout, moi. Ok, hop. Attends, je vais pas tout faire. Il y a une confection possible. Le carton. Oh. Putain, mais j'ai pas mis les sous-titres. Euh, vérification. Ici, ici, ici. Ça doit être pour la cinématique. Du vieil argent. Il faudra bien qu'il bouge de là. Messieurs. J'aurais bien voulu. Alors, sur la map, qu'est-ce qui peut être intéressant ? Ah. Longinus ? Un prêtre marchand d'armes. Il est un peu dingue, mais si tu veux des armes, c'est lui qu'il faut voir. Je t'indique où il est. Avec plaisir. Ok, Longinus. Alors, je propose. Descente là. On court chercher de l'ultaplane. On fonce. En mode Diolo. Diolo. On a besoin d'aide. Je demande une assistance d'urgence. Ok. Qu'est-ce qu'il me veut ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Je demande une assistance d'urgence. Alors, le Sentier d'Or a besoin d'urgents de matériel. Bon, on va essayer. Allo ? Wind ? C'est toi ? Y'a personne de ce nom, ici. Fais chier, il est en retard. À qui je parle ? EJ Gale. Et toi, t'es qui ? EJ Gale ? Une seconde. EJ, oui. Putain, mais le monde entier me connaît, quoi. C'est Gopal, du Sentier d'Or. On aurait besoin de ton aide. Mon unité s'occupe du ravitaillement pour la cause. Mais, je manque de bras, là. EJ, l'armée royale ravitaille des troupes dans la région. Je vais t'envoyer les coordonnées des zones d'échange. Retrouve les colis avant que les soldats ne mettent la main dessus. Y'a quoi dans ces colis ? Des... Des trucs dont on a besoin. Ok, je vais les retrouver. La question piège. Bon bah écoute, moi y'a un point sur la carte, j'y vais. Etat pire, ça devait être pas mal de les tuer. Y'a autre chose à faire. Bon ça, j'sais pas pour dire. Ok, what the fuck is this truc ? Et dehors ? J'ai trouvé le premier colis. Parfait EJ, il en reste qu'un. Bonne chance. Tête sur le toit. A priori non, c'est en face. C'est pas le deuxième ça ? Ah putain non, c'est plus loin navré les mecs. C'est trop fort cette sensation quoi. J'ai donné un petit coup. Pour essayer d'avoir du style. Ah putain c'est pas à côté quand même. J'espère que c'est pas un camp occupé ni dangereux ici. Vu qu'on a tout indiqué sur la carte, on le sait, on pourra toujours s'acheter des armes, des trucs comme ça. Le mec, il va chez les gens. Oh, mignonne ! Ah putain, mais c'est à perpète les oies ! Aller, on y va. Du coup, Longinus, là, c'est un petit peu temporisé. Quoi ? Tu cherches la bagarre, l'étranger ? Vous y avez cru, hein. Ravitaillement, ravitaillement. Bon, déjà ici. Stop la propagande ! Fuck, il est où ? C'est là. C'est bon, je les ai tous. C'est fantastique. Tu peux apporter ça à cet endroit. Merci, AJ. Ok. Si je peux éviter le conflit. Tiens, le tapir. C'est de la drogue ? C'est de la drogue. Je laisse tout près de la porte. Donc, je ne peux pas entrer. On prépare une opération top secrète là-dedans. De vente de drogue ? Désolé, les ordres sont les ordres. Ah, j'ai dit ça, ça se trouve, c'est le gars. Ok, d'accord, la quête s'est réussie. On peut le pousser. Ah oui, bien ! Mais putain ! C'est des trucs super simples, des trucs qui auraient dû être dans Far Cry 3, ils y ont pensé. On va faire plein de munitions, d'abord. Saloperie de merde ! Tiens, couteau. Propre ! Ça, c'est propre. Tiens, c'est propre. Ok. Attention. Ah, il m'a vu. On se soigne. Ça compte perdre quelque chose. On perd le plein de munitions. C'est ça qui est bon. Bon, bah écoute, je ne gère pas trop mal. Ça, c'est plutôt cool. Je vérifie un petit peu où j'en suis dans l'épisode. Je vous rappelle que c'est une quotidienne. Donc, j'essaye de faire un maximum dans un temps formaté. Et 25 minutes me paraît étant l'idéal pour un quotidien. Juste le temps de bouffer. Le midi. Sac à putain presque plein. Qu'est-ce que je peux faire dans les confections, du coup ? Au luster d'armes, non ? Sac d'appât ! Ah ah ! Bah tu vois, je les ai vite recycler les machins. Je peux faire un peu plus de stock. Et compétence. J'en ai une que je pourrais dépenser. Entraînement technique, non. Moissonneur, deux fois plus de feuilles. Je veux bien parce que ça va me faire... Dès que je trouvera des feuilles vertes, ça va me faire des seringues facilement. Allez. Mais on le dépouille, on le vendra toujours. Ok. Bah écoute. Longinus, nous voilà. Alors attendons. Ah, top, hop, 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 hop. Longinus, nous voilà. Il est où le Longinus ? Ah, il est là. Il est là, il est là. Moi, je peux pas... Là, il y a des petits singes, des macaques. Hop, Banapur. Banapur, Longinus. Bon, on fonce, on va prendre la route. On va prendre la route. Et si on la prenait... On va y aller en déplacement rapide. Comme ça, vous verrez. On va aller vendre un petit peu nos équipements et on va foncer voir Longinus. Tiens, même que... Sans respect, je vends tout ici. Ouh. Ouh. Putain, il y en a des armes. On va vendre en auto. C'est ça qui est bon. Et les loups, a priori... Je vends tout parce qu'il n'y avait pas besoin de peau de dole aussi. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je crois qu'il n'y a plus de craft en loup. Confection. Peau de tapir, peau de barrel, peau de sanglire, peau de sanglier. Voilà, il faut que je passe à autre chose, quoi. Tout à fait. Mon intuition était bonne. Donc du coup, maintenant, j'ai plein de caillasses. Et pas de munitions, par contre. Pardon. Plein de munitions. Oui. Je prends tout. Vu que j'ai plein de sous. Ça vous dit qu'on se prenne un bon fusil ? Hop, hop, hop. Chut, 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 chut. AK-47. 35000, un SVD. Ah, c'est verrouillé. Ah, mais pas le SVD. Je l'achète. Ah, putain, j'ai pas le choix. Non, j'achète pas, j'achète pas. Trop tôt. Trop tôt, les mecs. Eh, je sais qu'il y en a qui veulent le voir, mais j'ai pas assez de... J'ai pas assez le choix de flingue sur moi. En fait, je vais avoir... Je vais au moins pouvoir basculer de fusil d'assaut. Regardez un petit peu dans les confections. Le holster d'armes. Il faut que j'ai trois tapirs de Malaisie, quoi. Parce que sinon, je pourrais pas switcher mon sniper. Et je vais me mettre en situation délicate. Vous voyez ce que je vais dire. Les dirigeants du sentier d'or. Ah, c'est comme un éléphant à deux cas. Il tire dans deux directions à la fois... Très pète, mec. Hop. Longinus, Longinus. J'avais vu un deltaplane dans le coin. C'est fini. Et bah, c'est fini. C'est pas grave. Même pas peur. Putain, c'est trop puissant, ça. Ah, je me lâche un peu avant. Oh, respect. J'ai vu une bagnole. Ouais, c'est bien, ça. Tout va bien. Je profite de la... C'est ma chanson préférée. Allons parler aux ozios. C'est Rabirerana, chers auditeurs. Et j'ai un compte à régler. J'en ai marre de la propagande de Pagan. Un vrai ramassé de conneries. Sérieusement, qui écrit ces trucs ? Pourquoi ? Un diplôme en langue de bois ? Ça doit être un déprimant toute la journée à taper des milliers de livres pour éviter tout le temps les mêmes conneries. Pagan est grand. Pagan est formidable. Pagan... On a vu, il y a de l'animation par ici. C'est qui, eux ? Alors, je voulais t'écrire avant ton départ. Je vous invite à lire. Alors, il est où, Longuinus ? Je suis arrivé vraiment très proche de lui. Bienvenue, je suis Longinus. Le Kibla. Et toi ? Tu es Eiji. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Qui vend des flingues. Bien sûr ! Car les doux hériteront de la terre d'Ari. Il ne leur manque que de bons flingues. C'est calme. Révélation 5.5, c'est une lecture très revigorante. Alors, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses sept seaux. C'est notre sauveur. Notre sauveur. Il nous est revenu sous la forme d'un lion. Ah non, d'un lion. D'un terrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il ? Quel ? Quand le Christ revient pour briser les sept seaux et à mener le ravissement. Il est le lion, pas vrai ? Et un lion, ça a besoin de crocs ? Quelle flingue choisirait Jésus ? Deutéronome 32.47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien... Proverbe 19.11. L'homme qui a la sagesse et l'homme à la colère. Je comprends pas ce que vous... Un soldat sait ! Les soldats savent toujours, car nous avons vu le ravissement et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Eiji. Chaque arme est une Bible et chaque balle un serment pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagane. Je te ferai un don. Un cadeau. Merci ! C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Panapour se fait attaquer ! On a besoin d'hommes, Eiji. Ça balle, qu'est-ce qui se passe ? On nous attaque ! Ne t'embête pas, sec ! Alors il leur dit « Allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ! » Amen, mon frère ! Et rendez-vous dans le prochain épisode ! C'était Fanta ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ? Je t'aime si je pense que je t'avais où ils n'ont pas de tour J'aime ! C'est parti ! Non, je t'aime ! C'est parti ! J'aime ! J'aime ! J'aime ! C'est parti ! Et j'aime ! J'aime ! Sous-titrage ST' 501 ...